et bien bonjour à tous ses amis c'est d'archandj146 j'espère que vous allez bien on se retrouve donc pour la deuxième partie de resident evil 2 classique avec la partie 1 avec claire et nous allions nous diriger vers un endroit où nous allions pouvoir récupérer une valve nous permettant d'accéder à une nouvelle salle on y va tout de suite on s'était laissé on avait vu une petite fille se sauver on a vu léon qui nous a filé un petit hockey petit hockey hockey j'avais parlé un peu forcément des différences avec le le remake un peu dans la première partie de cette épopée j'ai parlé un peu des différences c'était bien au moins bien et donc là on y retourne je suis un peu plus le bouton c'est ça voilà alors lui on l'avait fouillé 1 voilà on va pouvoir prendre attention ici et oui j'adore pour mon faire flipper les gens voilà donc là on va arriver donc fort forcément sur la version remake le couloir là c'était là où il y avait l'hélico et c'est le tyran le t103 qui retourne l'hélico la délico est juste ici par contre donc nous venons ici voilà et nous allons un peu dans le jardin dans la cour du la cour arrière du commissariat alors voyons voir venez ici je vais éviter de gâcher mes balles on va essayer de les les avoir comme ça allez hop et ça passe magnifique hop un dernier ici normalement voilà de même haut bien easy voilà et normalement le scénario b on commence juste derrière dans la rue mais on arrive directement ici voilà souvenez-vous d'en re 2 c'est là où on retrouve la clé la clé trèfle carreau pour léon pour léon ensemble c'est ça donc c'est ça c'est ce que j'avais dit la vague à l'arbalète était là voilà donc je vous ai dit si vous ne la preniez pas chez l'armurier vous l'aviez là et que vous la preniez ou pas vous l'avez ici donc vous auriez deux arbalètes on a fait exprès pour avoir la clé spéciale pour voir la tenue et les munis il n'y a pas le bruit ça fait pas peur ok ou alors je n'ai pas entendu il y avait un petit bruit normalement et là si on essaie de sortir donc là de par la deuxième issue donc du scénario b ben là c'est la petite surprise on va ressortir et là c'est la surprise du chef allez on y va deux petits zombies ou alors tranquille 1 bon on a l'arbalète les fléchettes on va récupérer pas mal à un moment récupérer un an pourquoi je me suis et quel idiot alors donc j'ai une herbe sur moi ah mais c'est l'analogique roche galère ok parce qu'on par la première partie c'est beaucoup plus dur allez on remonte on va se heal tout de suite voilà on est bien on est parfait donc là j'ai récupéré ce que je voulais pour pouvoir progresser alors à l'époque le jeu je le faisais rapidement j'avais un classement à et tout là vu que le le remake m'a foutu un peu un peu déboussolé parce que là je suis un peu pas perdu mais ça m'a un peu désorienté du coup de le refaire différemment donc je me souviens de tout mais en même temps je comprends pas speedrunner comme d'habitude je suis pas là pour speedrunner les jeux et là pour profiter un voilà donc on a éteint l'incendie la valve on l'a récupéré donc ça c'est cool et normalement l'hélico si on le fouille ici quelque part voilà ça a fallu savoir normalement ici normalement avec le scénario b il ya le tyran avec la petite cinématique donc pour le scénario a que ce soit clair ou léon ça sera toujours william birkin virus g1 le monstre g le boss final pour le scénario à peu importe ce que soit clair ou léon le scénario b ce sera forcément le t103 le super tyran 1 de la mort alors on va déposer l'arbalète et on va récupérer parce qu'il y aura énormément de choses à prendre si je me souviens voilà alors allons-y on voit déjà on dépose on dépose la valve je prends le rubis non merci je me trompe de touche voilà et on prend le deuxième rubis et là on est bien on n'est pas trop mal voilà allez là il ya un zombie on dévoque lent j'ai vu comment on active le plan on est là non il n'y a pas de plan je ne sais plus merde j'ai toujours comme ça le plan dans celui là ouais ouais donc il ya que là non ça c'est bon et après l'escalier maintenant cet agent j'ai tout fouillé en fait alors violet c'est les portes carreaux les vertes c'est les trèfles les rouges c'est coeur après il y avait les bleus c'était pique ça c'est réglé j'utilise jamais le plan en plus par contre il y avait raison oui la dernière fois que je suis passé et puis 11 ans ici je ne peux pas y aller c'est le bureau du chef impossible de passer je n'ai pas le choix il faut défoncer le mur mais je peux pas y aller tarabots crié je ne peux pas venir bichette alors ici ah oui on va le prendre on y est ici il ya une clé et une plaque à récupérer alors c'est pas dans ce scénario c'est l'autre scénario normalement ça c'est bon alors si on a des petits bustes on insère les petits rubis voilà on va en profiter prendre la clé qu'il a que les carreaux le deuxième rubis voilà voilà normalement là il y avait un un mutant dans la liqueur qui tombe dans le scénario b non vous allez vous avez vu on a récupéré une moitié de plaques ça veut dire j'ai une autre moitié à récupérer voilà donc allez on continue donc on a récupéré des clés on va pouvoir progresser à mort alors on va commencer là on va déjà ranger la demi plaque qu'on a récupéré ça sera déjà une très bonne idée alors le ruban aussi d'ailleurs j'ai que deux merde j'ai que deux rubans tout non ah non j'en avais d'autres on va faire sans herbe par où je passe on va passer par là alors que je réfléchisse souvent je passais là il me semble voilà alors la clé carreau j'ai récupéré un peu mes souvenirs il y a là aussi mais ça va être compliqué par là vous savez quoi exceptionnellement j'étais un oeil sur la carte clé carreau alors comme je l'avais dit donc ça je le sentais c'était au fond à droite ça c'est sûr je le savais là à gauche c'est la salle du dynamite ouais ça avec marvin là je ne peux pas il y a que deux salles ce qui me semblait hein et ça là bas c'est l'horloge non non mais avec deux salles ce qui me semblait j'ai deux endroits aller et ben on y va allons-y gaiement les amis ah il y avait des codes aussi à récupérer non attendez que je réfléchisse ou pas ah il est corps là l'autre finalement ce premier liqueur est complètement débile regardez moi ça voilà est-ce que les zombies vont venir ? pas maintenant on dirait il me semble qu'à un moment ils défoncent les murs bon c'est bon on y est euh je crois peut-être avec Resident Evil 3 quand on revient il faut un code non c'est Resident Evil 3 qu'il faut le code par contre là ça va risque de flinguer à mon avis je risque d'avoir très mal attention je l'avais dit vite 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 on va essayer sans doute en mes pieds non il y en a encore un plus à derrière allez un dernier ça j'avais dit il faut absolument que j'aille derrière allez viens me voir oh je l'avais pas vu je suis en train de gâcher toutes mes balles c'est pas grave là je vais avoir énormément de balles dans ce jeu on a encore des vivants c'est bon on peut y aller apparemment alors ici il y a un truc je crois que le 3 non c'est un film putain j'ai fait tout ça pour un film ici il y a des trucs à prendre voilà arbalète on va bientôt changer d'arme les amis l'arbalète j'utilise jamais assez avec elle on utilise le passe-partout bien sûr nous avons un détonateur enfin le C4 nous avons le C4 il nous faut le détonateur voilà bon alors niveau balle par contre on a pris cher on va développer le film ça se trouve c'est pour un code pardon pour le micro à la soirée je range le C4 développe allez développer un peu ce film ah regardez le fameux break le nanoï expérimenté sur le corps humain c'est juste pour ça ok on prend des preuves on prend des preuves je dirais encore une sacoche enfin encore un carquois je pense une carquoise ça s'appelle un carquois encore un carquois d'arbalète et puis je pense qu'on part avec on lâchera un peu le gun pareil les grenades on a tout assez pour se prendre avec le lance-grenades aussi ok la voie est libre la musique elle fait peur ouais ah elle fait flipper voilà c'est les fameux bureaux voilà où arrive Léon normalement dans le remake voilà et là on avait laissé Marvin mémo pour Léon félicitations pour votre nomination au sein de la police de Raccoon nous sommes fiers de vous avoir parmi nous et nous saurons vous rendre la vie agréable bienvenue à bord de la part de tous les gars du commissariat de Raccoon ça aura été de courte durée on va libérer à la limite voilà la porte pour le commissariat et là on y va on voit un petit zonzon et là fameuse scène on va se le faire le petit Marvin c'est bon il a du sang est-ce qu'il a mouru oui voilà et ben en fait c'est bon on a l'explosif on va pouvoir aller au bureau du chef directement déjà magnifique mais avant on va peut-être aller là où je pense il va falloir qu'on s'équipe de lance-grenade parfait parfait j'ai envie de dire c'est juste à côté on va y aller direct comme du coup j'ai ouvert l'accès ça fait plaisir on va vite arriver je pense aux égouts oui le jeu est plus court quand même que le remake mais bon à l'époque c'était 4 scénarios j'ai envie de dire c'est pas 2 mais 4 scénarios voilà alors bla 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 en grenade j'ai quoi j'ai 6 acides 6 normales 6 incendiaires écoutez on va déjà se prendre les normales parce que là on va tout faire péter le détonateur est là la planche je peux la ranger voilà là on assemble tout ça on fait l'explosif voilà et on va aller leur casser la tête ils sont beaucoup trop nombreux et au pistolet c'est interminable donc là on arrive dans le fameux couloir du début du jeu du remake où la porte était bloquée là normalement sauf que c'était carrément un store allez bonjour à tous alors on va commencer light voilà ok on y va parce que là il y a du monde au suivant venait messieurs je vous attendais c'est tout ah je les ai tous carbonisés et bah écoutez on appelle ça une opération rondement menée c'est parfait avec le mister x le tyran ici il n'y avait pas des mini là-dedans non on va reprendre le gun même si je vais devoir l'utiliser on va récupérer un câble électrique de mémoire et ici il y en a un merde alors le but c'est de pas de tous les buter on a un peu mal voilà j'ai réussi à avoir les deux c'est ce que je voulais parfait hop l'esquive c'est ici clé n'est plus utile hop on y va bonjour ah si il y a le câble et il y a une signe plat que je crois voilà alors le cordon je le prends ça c'est bien ça va être pour les stores ici vous allez voir un beau miroir voilà et pour ceux qui ont vu le remake forcément il savait à quoi s'attendre même bien que moi avant je m'y attendais mais attention on va y aller on court le petit mutant le petit liqueur qui il est qui les bêtes le zombie il est où oh bien bien donc là-bas normalement c'est la clé trèfle et là je me demande même si c'était pas la clé trèfle aussi c'est pas plus tard ah non c'est maintenant c'est bon c'est bon c'est bon j'ai eu un doute j'ai eu un petit moment de doute ah j'ai pas vu venir celle-là j'aurais dû faire cette salle d'abord j'approche pas mais non je suis sorti ah ouais j'ai vraiment pas vu venir celle-là quoi oh ils spawnent devant moi lui bon on reprend alors fouillons je crois pas qu'il y ait grand chose d'important il y a des balles un document je crois alors des balles je vais les prendre parce que là je transpire un peu ouais c'est là-bas il y a quelque chose non que dalle je suis venu que pour des balles bon j'aurais mieux fait de les garder mes grenades pour ça et au fond c'est la clé de trèfle on va essayer de foncer tout de suite et zut alors des fois on peut réussir sans se faire mordre c'est assez compliqué mais voilà écoutez on a fait cette aile de merde j'ai envie de dire parce qu'il y avait beaucoup de zombrants ici on reviendra plus tard on va changer de joujou on va aller directement au bureau du chef on peut passer par où pour le bureau du chef on peut passer là ça irait plus vite on va passer là encore des envies là-dedans c'est bon on a plus là voilà on va repasser par le petit jardin le petit jardin là cet escalier de secours voilà parfait parfait et là on va tout droit alors du coup par contre le scénario A comme c'est G et puis le scénario B c'est tyran le tyran ne verra pas du tout dans le scénario A que ce soit Claire ou Léon soyons clairs on ne l'a jamais fait c'est là mais jamais on ne verra le tyran dans le scénario A alors tout de suite on fait péter tout ça voilà merci au revoir attendez non quoi que je pourrais mettre la plaque directe attendez ça peut être pas mal on va faire ça on va tout se mettre tout de suite on va être tranquille ouais parce qu'après c'est pour aller vers les égouts là ouais il manque pas grand chose je sais ce qu'il manque ce qu'on va faire alors j'ai quoi en soin moi je suis pété de soin ça va on va prendre ça on va prendre ça on va ranger ça et on se heal voilà non merci voilà voilà allons voir notre ami le chef alors le chef je vous rappelle que dès que Claire l'a vu il était extrêmement menaçant direct là ça va être autre chose j'ai envie d'avancer regardez hop donc ça c'est la fille qu'on a entendu crier la fille du maire qui est jouable aussi dans le DLC oh je suis très désolé je pensais que tu étais un autre de ces zombies tu es le chef Irons ? oui c'est moi et qui tu non ne pas me dire ça ne fait pas de différence tu vas être juste comme les autres c'est la fille du maire c'est la fille c'est une belle beauté un peu moins agressif bon là il veut qu'on le laisse seul c'est ce qu'il nous dit tout le temps mais voilà de toute façon il faut s'en méfier parce que comme c'était dit dans les rapports il a été à chaque fois accusé de viol on peut comprendre parce qu'apparemment il a une peau si parfaite et tout puis la taxidermie est décapitée voilà c'est un gros malade là on arrive dans la salle du chef salle préférée on entend des bruits de pas là on ne voit rien il faut allumer alors éruption dans le bureau au moment de ranger ranger mes affaires il avait l'air furieux j'ai travaillé ici depuis deux mois seulement mais je connais cette expression la dernière fois que je l'ai vue j'avais failli renverser la statue cette fois il était violent j'ai vraiment cru qu'il allait me frapper j'ai enfin réussi à découvrir le secret du capitaine s'il sait ce que je sais je ne vivrai pas longtemps il est déjà tard je vais devoir y aller progressivement ok et là j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu Maintenant. Leon, viens. J'ai trouvé la fille, et j'ai couché l'arrêt qui bloquera le corridor. J'ai compris. Mon nom est Claire. C'est quoi toi-même? Chérie. Tu sais où sont vos parents? Elles travaillent à l'Umbrella Chemical Plant, près des limites de la ville. L'Umbrella Chemical Plant? Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Ma mère m'a appelée et m'a dit que je vais à la station police parce que c'était... trop dangereux de rester à la maison. C'est là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais c'est aussi dangereux. Tu peux me venir. Mais il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi que c'est. Mais je l'ai vu. C'est beaucoup plus grand que les zombies. Et ça me vient. Faites-moi après moi. Qu'est-ce que c'était? C'est ce que je vous ai dit. C'est ici. Là, c'est des soins, je crois. Ouais, non, je ne veux pas le prendre. Je ne veux pas dégrader mon rang. Déjà que là, ce n'est pas un speedrun, il va être à B ou C, alors je n'ai pas envie d'avoir un D. Je n'ai pas envie d'être déclassé un petit peu. Oui, parce que pour pouvoir ne pas être déclassé, il ne faut pas utiliser de spray, finir le genre un certain nombre de temps et sauvegarder moins de trois fois. Déjà, en termes de sauvegarde, je vais le dépasser, parce que forcément, je vais faire plusieurs parties. Chief. Ah, ce cri faisait froid dans le dos à l'époque. Donc, on récupère la clé. Coeur ! Et on va en profiter. On va aller derrière déjà, on va récupérer son journal. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Tout est fichu, ces chiens de moelle sont allés jusqu'au bout. Il devait épargner ma ville, tu parles. Bientôt, il n'y aura plus que des zombies dans les ordus. Je me demande si moi aussi, je ne suis pas infecté. Je battrai moi-même ces ordures si c'était le cas. Mon plan pour créer la pamiche chez les flics à marché, la perfection. J'ai fait en sorte que personne de l'extérieur ne vienne nous aider. Je suis maintenant certain que, vu comment la police cafouille, nul ne sortira vivant de ma ville. Je suis moi aussi assuré que tous les moyens pour sortir du commissariat soient bloqués. Il y a encore des survivants qui essaient de filer dans les niveaux inférieurs. Je veillerai à ce qu'ils ne s'échappent pas. J'ai changé d'avis pour les survivants du commissariat. J'ai décidé de les traquer moi-même. J'ai fait exploser le cœur de Ed il y a moins d'une heure. L'expression sur son visage lorsqu'il s'est effondré dans une mare de son propre sang, ça m'a donné des frissons de plaisir. C'est un gros malade. Il m'a regardé jusqu'à ce que ses yeux deviennent tout vitreux. C'était splendide. Tu m'étonnes. Je vais me demander si la fille du maire est toujours en vie. Je l'ai laissé filer pour avoir le plaisir de la pourchasser plus tard. C'est un gros malade. Là, c'est vrai, c'est un gros détraqué. Je vais bien m'amuser avec son cadavre. Dès qu'il en a compris, congelé pour l'éternité dans la position que j'aurais choisi de lui donner. Oui. Ah oui. Je ne me souviens plus que ça allait loin. Alors, un bouton. On y va. Une plaque. Deux plaques. Et la troisième, je ne l'ai pas encore. C'est ce qui nous permettra d'aller ailleurs. Alors, en termes de parties, combien on va en faire ? On est à peu près à 20 minutes de la deuxième partie. Ah, on va dire qu'il y aura 4 parties en tout par scénario à peu près. Je vais faire 16 vidéos sur R2. Ça va. J'ai la clé cœur, donc du coup... Clé cœur, on y va. Je n'ai plus rien à faire à part là-bas. Il n'y a qu'une seule porte pour la clé cœur. Et de toute façon, l'objectif maintenant, c'est de récupérer la dernière demi-plaque. On a récupéré les deux ennemis. Il nous faut la troisième. Alors, on y est. C'est ici. Et là, on arrive sur l'aile ouest. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est l'aile ouest. Le fameux couloir où dans le remake, le mec se fait bouffer à travers la porte quand on a essayé de le sauver. Par contre, en bas, je n'ai pas de coffre. Attendez, je réfléchis. Pause. Bah si, 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 j'aurai un coffre. Alors, voilà. Aussi, la clé, là, vous allez me dire que les cœurs... On n'aura pas la clé trèfle. Alors, dans le remake, c'est vrai que Claire n'avait pas la clé trèfle et Léon n'avait pas la clé cœur. Pour leur voir ce scénario respectif. Sachez que dans cette version, il y a toutes les clés à récupérer. C'est pour ça que moi, ça m'a étonné à l'époque de ne pas avoir la clé trèfle ou la clé cœur avec l'un ou l'autre des personnages. Voilà, je vais mettre le cordon ici pour bloquer les zombies. Ça, c'est fait. Au fond. Il n'y a pas un truc à droite déjà ? Donc oui, il y aura toutes les clés à récupérer. Rien. Là, c'est trèfle aussi, normalement, c'est sûr. Voilà. Et bien, descendons au sous-sol. Descendons. C'est un problème ? Il ne veut pas crever, hein. Tu veux vraiment pas, toi ? Merci. On court. Et merde. Et merde. Oh là, il y en a deux. Quoi ? Oh, ils m'ont amoché, les deux. C'est quoi cette santé de fou ? Oh, quoi ? Oh non, je ne voulais pas, je ne voulais pas. Je savais, mais je voulais prendre après, Claire. Ces pertes de la santé pour rien. Je pensais que j'étais en mode danger direct. Putain, en deux morsures. Allez, on court. Hop, 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 attends. J'ai dit, vite, prends la rouge. C'est pas grave. On va essayer de courir. Allez, à gauche. Allez, vite. Ici. Dans les gouts, là. Voilà. Voilà. Alors, je sais, je n'ai pas fait toutes les portes avant que vous avez vu. La morgue et tout, pour ceux qui se souviennent. Mais, on est obligé de passer là parce qu'on doit déverrouiller les portes et avoir une clé. Il nous faut la clé trèfle. Tous déverrouillent avec la clé trèfle, déjà. Alors. On va arriver au moment chiant. Combiner soins, ça. Je me tâche, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je prends? Peut-être pas les soins. Mais pour après. On va assurer. Voilà. Là, on sort. C'est normal. Et la suite. Le scénario, le script se déclenche. Et on va arriver sur la partie chiante pendant 5 minutes. C'est la suite. Sherry. Sherry. Je suis en train de chercher partout pour vous. Je suis tellement risquée. Je suis tellement risquée. Nous devons aller maintenant, chérie. Si nous restons ici, ce monstre nous trouvera. On va aller. Je ne vais pas. Non, je ne vais pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne me confies? Tu ne me confies? Ce n'est pas ça, Claire. C'est parce que mon père. Il est là. J'ai entendu le nom de mon nom. Je ne peux pas vous aider. Le père doit être attaqué par les monstres. Je dois l'aider. Et là, on incarne Sherry. Et voilà. La petite Sherry. Il y a juste un spray et qui a juste une photo de son papa et d'elle, de sa maman. Photo de famille, voilà. Donc, Sherry. Deux solutions. Je crois que là, c'est les chiens. Premier scénario, c'est toujours les chiens. Le scénario B, c'est les zombies. Donc là, on a des chiens, donc on a intérêt à ne pas mourir. Voilà. Deux salles à fouiller. Et d'une. Je me fais déjà avoir. Ok, je suis ok. On fait attention, on esquive. Punaise! Si je crève. Alors, je ne meurs jamais. Ok, on a déjà fait un aller. On va aller dans cette salle. Donc là, cette salle-là, ce sera pour plus tard pour Léon et Eida. Eida va arriver par là. Et plus tard, voilà. Eida, on la contrôlera. Il faudra aller à la salle de Sherry. On aura également des munitions. Donc ça, ça fait plaisir des grenades. Je pourrais peut-être ronger mes incendiaires, du coup. Allez. Allez, chérie. Et zut. Mais ce n'est pas possible. Si je crève, je les tue. Vite, 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 vite. Hop, 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 hop. Je n'ai pas envie d'utiliser le spray, en fait, moi. Ça va me dégrader. Alors, ici, nous avons le plan des égouts. Une petite énigme vraiment chiante. Parce qu'en plus, elle est petite. Elle va prendre trois heures. Bon, les gars, allez-y. Vous voulez prendre un paquet de chips, un paquet de coca ou un café, allez-y. Là, c'est le temps que j'aligne les caisses. Regardez le temps qu'elles montent. Regardez. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est un truc qui casse le rythme, ici. Est-ce que tu peux me pousser la caisse ? Pardon. Voilà. Oh, je vais, hop, là. Tout ça pour récupérer une clé trèfle, là, en punaise. Encore, ça va, elle a été vite, là. Là, c'est pour remonter les marches. Elle va galérer, la gamine. Regardez-moi ça, comment elle va galérer. Ah, non, là, elle galère pas. Ah, c'est la galère. Alléluia. Voilà, on fait monter le niveau de l'eau. Donc, on va la contrôler une deuxième fois plus tard, chérie. Encore, quand je dis plus tard, c'est pas si loin que ça. Voilà. On va essayer de foncer sans se soigner. Tant pis, si j'ai pas le choix, j'utilise le spray, je vous le dis. Je tiens à pas recommencer 45 minutes de gameplay. Non, 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 tourne, tourne, tourne. De l'analogique de merde ! Oh là. Oh, je suis passé. Heureusement qu'elle boite pas, hein. Claire, est-ce que tu es là? Sherry, est-ce pas bien ? Tu trouves à ton père ? Oui, je suis pas bien. Mais je ne peux pas trouver. Mais j'ai trouvé quelque chose pour toi. Ici ! C'est un autre ! Merci, chérie. Maintenant, pourquoi ne t'en vies pas ici ? Je veux que tu te restes avec moi. C'est un peu fait. Claire ! Je ne peux pas atteindre le ventroulage de la main. Mais ne vous inquiétez pas, je vais trouver un autre moyen. Je me demande quel chemin elle va trouver, hein. Sachant qu'on a fouillé, là, il n'y a plus rien. Allez. C'est pas grave. Alors, on continue. Ça, très important pour finir. Et ça, c'est très bien, parce que je vais en avoir besoin, là. Combinons, combinons. Je vais ranger les incendiaires. Je ne m'y attendais plus. Je ne me souvenais plus que c'était des grenades normales. Je crois que c'était des acides. C'est pas grave. On va aller exploser les bébêtes. On va attendre encore un petit peu. Oh, 45 minutes. On va attendre un petit peu, quand même. Ça, je les range. La clé, je la garde. Je me prendrais bien une petite terre, quelque chose, quand même. Pour assurer la santé. J'ai peur que ce soit assez violent, là. Tout de suite, lance-grenade. Vous le savez, si vous me voyez sortir les gros joujoux, c'est qu'il y a une raison. Moi qui suis partisan de l'économie des grosses munitions. Oh, punaise. Bien, bien, raté. Ça, c'est très bien. Est-ce que je me les fais tout de suite ? On se les fait tout de suite. Allez. Et là. Allez, le deuxième. Le deuxième, il est tout au bout. Non, surtout, ne pas courir. Il est ici. Oh, le con. Oh, je l'ai raté. Mais quel idiot. Wow. Non, trop risqué, trop risqué. Tant pis, on va utiliser les grenades. Il y a failli me décapiter, le machin. Voilà. Ça, c'est fait. C'est bon. Utilisation de la clé trèfle. Salle d'autopsie. Voilà. Alors ici, vous vous doutez, on n'est pas bête. On sait tous à quoi s'attendre. Allez, on fonce. J'ai réussi à me faire croquer une fois, je vous le dis. Une fois. J'ai dit, je risque. Mais je ne me suis pas fait croquer, putain de la chance. Ça, c'est du BG. C'est du PGM, ça, les mecs. Vous avez vu ce skill. Voilà. Donc, nous allons ici. Alors, en soi, je n'avais pas besoin de venir là. Pas spécialement pour le scénario. Mais, je le fais pour avoir une petite aide. Je suis comment, là ? On va attendre pour l'air. Une petite aide, un petit coup de pouce pour l'aventure. Alors. Bien sûr, on va dévier la tension pour ouvrir une porte. Alors, nous devons faire combien ? Entre 80 ? Il faut faire 80. C'est des maths. Il y a 36, il y a du 14. Allez. Haut. Haut. Bas. Un petit haut. Et un bas. Voilà. Bon, ça va. Il me reste deux places. Il me faut deux places, de toute façon. Là, c'est quoi ? C'est un plan, aussi. Il me semble. De mémoire. Voilà. Commissariat sous-sol. Et il y a une herbe rouge quelque part. Non ? Alors, c'est l'herbe verte. Donc, maintenant qu'on a réglé, on a dévié le courant, on a accès à la salle à côté. Pour l'ouvrir, il faut une carte. Donc, on va au lecteur et on active la carte rouge que nous n'aurons plus besoin. Voilà. Et là, on arrive dans l'armurerie. Et là, ça fait plaisir. Alors, on se refait une petite santé. Hop. On prend une munition à l'arbalète, aussi. On va pouvoir sortir l'arbalète, après. Sur la prochaine vidéo. On continue. Des balles, s'il te plaît. Merci. Et là, le choix est critique, les amis. Mais je sais quel choix je vais faire, comme d'hab. Alors. Comment ça fonctionne ? Ici, vous avez le choix entre deux objets. Mitraillette qui prend deux places et une sacoche. On peut porter plus d'objets avec la sacoche. Donc, deux emplacements de plus. Sachant que le clairléon, il n'y a pas de différence. C'est huit. C'est pas comme Chris dans les intérêts 1. Ou alors l'arme. Qui prend deux places. Je vais prendre la mitraillette. Après, je peux prendre la sacoche. Mais. Comme dit Claire. Non. Ce qui fait que dans le scénario B. Quand Léon viendra ici. Il lui restera la sacoche. Et Léon, je lui laisse la sacoche. Parce que. Il a besoin de place. Parce qu'il a énormément d'armes, Léon. Entre les fusils. Le magnum. Le Matilda. Ça va être la folie. Alors. Là-bas, c'est le parking. Je n'y vais pas. Parce qu'il n'y a qu'une herbe à récupérer. Et après, je suis bloqué. Voilà. Donc, objectif, on remonte. On va aller sauvegarder. Parce qu'on est à 51 minutes. On va aller d'abord dans le bureau du gardien. Juste à côté. Les trèfles ici. Mais je n'ai plus de place. Ah, je n'ai plus de place. Il y a un truc important là, il me semble. Non, c'est que des munis. C'est que des munis. Ah, s'il y a de la grenade acide. Ouais, grenade acide. J'avais raison. Il a été éventuant. Il lui a tranché la gorge. Journal du veilleur de nuit. J'ai enfin pu voir le ciel bleu. Cela ne m'était pas arrivé depuis des années. Mais ça m'a coûté cher. Le boss m'a enguillé enlandais pour m'être rendu sur la tour de l'horloge pendant le service. Il avait l'air vraiment féroce que je monte là-haut. Et pas tellement que je fasse... Et pas tellement que je fasse une pause pendant le boulot. Bizarre. Ah d'accord, lui, ça ne dérange pas que je fasse une pause. Mais tu montes, ça le dérange. Ok, bizarre. Qu'est-ce qu'il a si spécial ? Récemment, j'ai discuté avec le vieux type qui s'occupe de la décharge à côté. Il s'appelle Thomas et il est plutôt calme. C'est un fanat de jeu d'échecs à tel point qu'il a créé pour l'une de ses portes de la décharge une serrure spéciale fonctionnant avec des pièces de jeu d'échecs. Ça, c'est pour le scénario de Léon. Normalement, on doit jouer aux échecs demain soir. Je me demande quel est son niveau. Une chose m'étonne chez lui, il passe son temps à se gratter. Il doit avoir une maladie de peau ou quelque chose comme ça. Finalement, Thomas est bien meilleur que ce que je ne pensais. Je croyais être bon aux échecs, mais il m'a rabattu mon caquet. Il y a un autre domaine où je ne lui arrive pas à la cheville. L'appétit n'a pas arrêté de parler du plaisir de manger pendant la partie. Il semble pourtant être de bonnes conditions physiques. Cependant, il n'avait pas l'air d'être dans son assiette. Je devais prendre ma revanche sur Thomas aux échecs, mais il a dû annuler parce qu'il était malade. Il est venu me voir pour me le dire, mais je l'ai vite renvoyé chez lui car il avait vraiment mal. Lui, il disait qu'il était toqué, mais il était évident qu'il n'en menait pas large. D'ailleurs, moi-même, ce n'est pas la grande forme ces jours-ci. On se demande pourquoi, les mecs. Je suis dégoûté. Au moins, on sera full. Jusqu'à ce que j'avais pris juste avant, on a eu les deux herbes vertes ces limites. On a eu juste un petit croche passé en faible. Voilà. On va aller sauvegarder pour cette deuxième partie. Alors là, si je n'avais pas mis le câble électrique, les zombies seraient apparus. Là, ça rentrait direct. Voilà. J'ai la clé trèfle pour aller là juste en bas, d'ailleurs. Il me faut le briquer. Il va me falloir la manivelle et les roues pour aller à l'horloge. Objectif, là, c'est l'horloge. Dans le commissariat, après, il n'y a plus rien. Donc, on va aller save. On ne va pas prendre de risques. De toute façon, il vaut mieux sauvegarder parce que si mon enregistrement foire, je n'ai pas envie de reprendre un endroit sans avoir la sauvegarde précédente. Donc, le bureau du chef, c'est bon. Là, à côté, c'est bon. Non, c'est bon. On a quasiment tout fait, là. On va aller à la porte trèfle juste derrière. On va save ici. Alors, on va ranger forcément le gros joujou. On va ranger le lance-patate. On va ranger les grenades acides qui ne sont pas loin. On prend le ruban, d'ailleurs. La clé, je la garde. Il me faut le briquet. Ce sera pas mal pour commencer. Petite save. Voilà. Voilà, les amis. C'est tout pour cette deuxième partie sur le scénario de Claire. On se retrouve donc très bientôt pour la suite des aventures. Je l'espère, si je peux tourner de temps en temps. J'espère de quoi que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker. Je vous rappelle que, si possible, si vous le souhaitez, on fera les quatre scénarios pour avoir toutes les différences. N'hésitez pas à mettre la cloche également pour avoir les notifications de vidéos qui sont souvent soit 11h les petites vidéos ou 18h les grosses vidéos comme Resident Evil et Doom, si j'ai le temps d'en faire des Doom. Et moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, ciao, bye bye tout le monde les amis et portez-vous bien. à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501